Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Xiaomi Mi Mix 3, un smartphone assez atypique de par son design. Comme vous le savez, le Mi Mix n'a pas d'encoche sur la face avant. L'appareil photo frontal, les appareils photo frontaux, parce qu'il y en a deux pour le coup, ont été dissimulés dans un tiroir qui n'est pas motorisé comme sur certains smartphones chinois. C'est simplement un clapet coulissant manuel qui a quand même une assistance magnétique pour la rétractation. C'est un smartphone assez intéressant, assez performant. Il embarque grosso modo tout ce qui se fait de mieux, si ce n'est un processeur un petit peu plus ancien, parce qu'on n'est pas sur une version 855. Néanmoins, quand le Mi Mix 3 a été designé, proposé et étudié, le 855 n'était pas encore commercialisé. Donc nous n'avons pas droit à toutes les dernières technologies, mais il en a largement suffisamment sous le pied pour tenir la drage et haute à plein de smartphones commercialisés aujourd'hui. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, car plus on est nombreux, plus je pourrai avoir de smartphones en avant-première pour vous les présenter et d'autres produits liés à la technologie. On se retrouve tout de suite pour la présentation du smartphone, un déballage relativement rapide de la boîte qui l'accompagne. Et je vous dirai également les points forts et les points faibles, selon moi, de cet appareil. Alors comme toujours, chez Xiaomi, le coffret du Mi Mix, tout du moins, est relativement imposant, relativement complet. On sent que c'est vraiment un smartphone qui est le plus haut de gamme de la marque, même si le Mi 9 a été commercialisé plus récemment. La version Mi Mix, c'est un petit peu l'équivalent du Note chez Samsung. C'est un produit qui est un petit peu plus élitiste, de par son design général et de par les performances qui sont vouées à être appliquées sur ce produit. Dans le coffret, bien sûr, on retrouve un socle de rangement. Alors comme je vous l'expliquais, c'est un coffret assez premium, dans le sens où l'épaisseur des cartons est absolument incroyable. Là, vous voyez, c'est juste du carton renforcé. Je pensais qu'il y avait des accessoires dedans, mais il n'en est rien. C'est simplement un habillage pour le ranger. Comme d'habitude, on retrouve un petit mot du président de la marque. Alors ça, c'est pour simplement un petit peu se rapprocher de ses clients. OnePlus fait un peu la même chose. Meizu le fait également de temps à autre. Alors ça n'a pas de valeur spécifique. Néanmoins, c'est un peu un signe propre à Xiaomi. Très bonne surprise sur ce Xiaomi Mi Mix 3. Il est compatible avec la charge sans fil. Et gros point fort, Xiaomi fournit directement, en plus du bloc chargeur classique et d'un câble USB Type-C, la base sur laquelle vous pouvez poser le smartphone pour le recharger. Alors c'est un chargeur de 10W avec un ampérage de 2A, je crois. Et ce petit chargeur permet finalement de charger 20% en une demi-heure. Donc ça ne bénéficie pas d'une charge rapide. Le smartphone est compatible avec la Quick Charge 4+. Néanmoins, ça, c'est seulement un chargeur d'un point que vous pouvez mettre près de votre table de nuit, sur votre bureau, auprès de votre PC, ou vous posez votre smartphone dès lors que vous ne l'utilisez pas. Et ça permet quand même de gagner 20% par demi-heure, ce qui est plutôt correct. Surtout que l'autonomie, même si elle n'est pas extraordinaire sur ce smartphone, est plutôt confortable. Bien sûr, un câble USB Type-C de longueur normale. Vous avez bien évidemment droit à un bloc chargeur. Alors il faut savoir que ce smartphone, comme je l'ai expliqué, est compatible avec la Quick Charge 4+. Ce qui permet de charger le smartphone, moi dans mes tests, de 35 à 80%, donc le Delta entre 35 et 80%, en une demi-heure, ce qui est plutôt confortable. Alors le packing du smartphone est assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires, beaucoup de cartons utilisés pour ce produit. Vous avez droit à quelques documents, notamment liés au premier démarrage du smartphone, à la garantie et au chargeur sans fil. Alors je le précise, la langue française est bien directement sur ce manuel. Je reçois de plus en plus de questions où les gens me demandent si le manuel est traduit en français. Et c'est le cas pour ce Xiaomi Mi Mix 3. Et enfin, on a le droit à une coque souple, mat, relativement intéressante, qui habille bien le smartphone. C'est vraiment un gros point fort, sachant que Xiaomi nous a déjà fourni le chargeur sans fil. Ils n'ont pas été avares en accessoires, et c'est plutôt un bon point pour un smartphone commercialisé à moins de 500€. Voilà pour la partie accessoires. Comme je l'ai expliqué, c'est une boîte qui est plutôt complète, avec un chargeur sans fil, un chargeur filaire, une coque de protection, une notice en français. Donc c'est vraiment un gros point fort. Xiaomi n'a pas été avare en accessoires, et en donne vraiment pour son argent à ses clients. Et c'est vraiment plaisant de la part de Xiaomi. Entrons à présent dans le vif du sujet, le Xiaomi Mi Mix 3. C'est vraiment un smartphone qui est magnifique en termes de design. Comme toujours, on reprend ce dos en céramique. Alors il faut savoir qu'il existe en trois couleurs. Vous aurez du noir, du bleu et du vert. Donc là, bien sûr, c'est la version noire. La version bleu et vert, les versions sont un petit peu plus compliquées en termes de distribution, notamment en France. Par ailleurs, la version noire est une version classique disponible dans la plupart des grands magasins français. Au dos du smartphone, on retrouve bien sûr cette coque en céramique avec la petite gravure Mixed by Xiaomi. Un lecteur d'empreintes qui se trouve non pas sous l'écran, comme c'est l'accoutumé en ce moment sur les smartphones haut de gamme, mais qui se trouve au dos. En toute franchise, je préfère vraiment un lecteur d'empreintes performant au dos de l'appareil qu'un lecteur d'empreintes à ultrason pas forcément performant sous l'écran. Je ne vois pas vraiment l'avantage de cette technologie-là. Et bien sûr, nous retrouvons un double capteur photo. Alors c'est un capteur photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.8 et une stabilisation optique sur 4 axes, qui donne des photos plutôt propres. Une belle ouverture, une bonne stabilisation. Je n'ai pas été subjugué par le rendu. Après, ça reste quand même dans le haut du panier pour la gamme de prix, je le rappelle, moins de 500 euros. Et on retrouve un second capteur qui est également un capteur de 12 mégapixels. Par contre, l'optique est une optique téléobjectif avec une ouverture à f2.4. Donc là, on reprend un petit peu les paramétrages et les caractéristiques disponibles par exemple sur un iPhone XS. Et entre les deux, bien sûr, vous retrouvez un flash dual LED pour déboucher les zones d'ombre et apporter un petit peu de pétillant pour les photos en contre-jour par exemple. Le dos est vraiment superbe. Après, il est relativement sensible aux traces de doigts, mais c'est moins pire que certains smartphones que j'ai pu tester récemment. La coque est vraiment du plus bel effet. C'est un matériau très froid, très noble. C'est vraiment un design assez léché qui fait plus que premium. Sur la tranche de l'appareil, rien d'extraordinaire. On retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, ainsi que le bouton de démarrage du smartphone. Sur le dessous, deux grilles pour les haut-parleurs. Alors, elles sont assez sensibles. On a tendance à les boucher quand on tient le smartphone parce qu'elles sont assez compactes. Et la puissance audio n'est pas extraordinaire. Et bien sûr, entre ces deux haut-parleurs, on retrouve une connexion USB type C. Sur la tranche opposée, on retrouve un bouton destiné à l'intelligence artificielle. Alors de base, il est paramétré pour fonctionner avec Google Assistant, mais vous pouvez le paramétrer vraiment à votre guise ou même le désactiver. Et enfin, au-dessus, on retrouve un tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Après, d'origine, vous avez 128Go d'espace de stockage, ce qui est plutôt confortable. Et enfin, sur le dessus, il n'y a rien de particulier si ce n'est un micro extérieur. On passe à présent sur la face avant. Donc là, on retrouve un superbe écran de 6,39 pouces. C'est une définition Full HD+. Ça nous donne une densité de environ 403 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour la lecture de vidéos, de textes, d'articles de presse, etc. Il n'y a aucun souci quant à l'affichage. 400 pixels par pouce, c'est suffisant pour ce que nous avons à faire généralement avec nos smartphones. Gros point fort, cet écran est en technologie AMOLED. Donc ça permet vraiment d'avoir des couleurs pétillantes, chatoyantes et surtout un contraste infini. Donc c'est vraiment un écran qui est du plus bel effet. L'affichage est vraiment un des gros points forts de ce smartphone. Comme vous pouvez le voir sur le bas de l'écran, il y a un léger menton. Il faut savoir que le taux d'occupation de la face avant est d'environ 85%. Donc c'est un score qui est plutôt honorable. Après, ce n'est pas dans ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Ils auraient pu encore grappiller quelques millimètres sur le bas et supprimer ce menton. Néanmoins, il s'avère que les constructeurs pensent qu'en supprimant totalement la bande du bas, on pourrait un petit peu nuire à l'expérience utilisateur en faisant des interactions non volontaires avec son petit doigt, par exemple comme ici, en touchant directement l'écran. Donc voici l'écran AMOLED Full HD+, 6,39 pouces du Xiaomi Mi Mix 3. C'est vraiment un superbe écran. Les contrastes et technologies AMOLED obligent sont infinis. C'est vraiment très joli. Les couleurs sont justes et chatoyantes. C'est vraiment du plus bel effet. L'absence d'encoche, même en forme de goutte d'eau, est vraiment sympathique. C'est vraiment un smartphone qui est moderne. Bien sûr, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'encoche sur la face avant. C'est parce que le tiroir est dissimulé. Et une simple pression vers le haut permet de déverrouiller comme ceci l'appareil photo. Et du coup, vous pouvez voir ces deux capteurs photo. Donc il y a un capteur photo de 24 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et un second capteur photo de 2 mégapixels qui, lui, n'entre en ligne de compte que pour travailler la profondeur de champ et générer un bokeh artificiel, un flou d'arrière-plan afin de donner un espèce de photo type professionnel comme si vous utilisiez une optique à grande ouverture. Alors le coulissement est relativement simple. On est en plus aidé par un système magnétique avec un ressort qui permet de déverrouiller un petit peu plus rapidement le tiroir. Ça semble assez solide. Néanmoins, j'ai déjà pu me rendre compte qu'il y avait un léger jeu qui faisait que quand on appuyait sur le haut de l'écran, les deux parties qui étaient séparées ici entraient en contact et ça faisait un léger bruit bancal, un petit peu un bruit assez suspect. Je trouve ça assez désagréable. Après, ils garantissent un fonctionnement sans souci de 300 000 cycles, ce qui est plutôt confortable. Donc vous voyez ici les informations 24 mégapixels dual caméra et les deux optiques sont ici. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais quand on appuie sur le haut de l'écran, comme je vous l'ai expliqué, il y a un léger jeu qui fait que la dalle de l'écran vient heurter directement le tiroir. Et ça crée un petit jeu bancal. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Je vais rapprocher le micro. Vous voyez, ça c'est vraiment quand on pianote sur le haut de l'écran. Et je trouve que ça fait assez cheap. Honnêtement, je ne suis pas vraiment très fan. Alors sur le reste de l'écran, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de porte à faux liée à ce tiroir. Néanmoins, sur le haut de l'écran, c'est un peu désagréable. Alors rapidement, pour parler des caractéristiques techniques de ce smartphone. Donc bien sûr, il y a un processeur Snapdragon 845 couplé à un GPU Adreno 630 et à 6Go de RAM. Donc là, inutile de me demander si Fortnite fonctionnera sur ce smartphone parce que c'est à peu près la question que j'ai le plus souvent dans mes commentaires. Bien sûr, vous pouvez faire jouer et tourner n'importe quelle grosse application disponible aujourd'hui sur le Play Store avec les niveaux de détail au maximum sans problème. C'est vraiment un smartphone qui en a sous le pied. En termes de stockage, vous avez droit à 128Go d'espace de stockage. Attention, lors du premier démarrage, il reste environ 115Go disponible. Donc pas de possibilité d'étendre la mémoire via un slot microSD. Bien sûr, l'appareil photo, je vous en ai parlé. C'est une configuration finalement très proche du MI8. Donc c'est un double capteur de 12 mégapixels. Il y en a un qui a une ouverture à f1.8, donc le capteur principal, stabilisation optique sur 4 axes. Et le second capteur téléobjectif, quant à lui, a une ouverture à f2.4. En termes de rendu vidéo, bien sûr, c'est du 4K en 60 images secondes. Et vous avez également la possibilité de générer des slow motion à 960 images secondes. Attention, néanmoins, pas de Full HD sur ce produit. Il faudra se limiter à une résolution en 720p. Pour ce qui est des capteurs à l'avant, vous avez bien sûr un capteur principal de 24 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et un second capteur de 2 mégapixels qui n'entrera en ligne de compte que lorsque vous utilisez le mode portrait. C'est un capteur qui sert à générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet. En termes d'autonomie, c'est une batterie de 3200 mAh. Ce smartphone est compatible avec la technologie Quick Charge 4 Plus. C'est un smartphone qui permet de gagner grosso modo 50% en une demi-heure en utilisant le chargeur filaire et environ 20% en une demi-heure grâce au chargeur sans fil fourni dans la boîte. 3200 mAh, c'est un petit peu peu. Quand vous voyez la diagonale et la taille du smartphone, on aurait aimé avoir au moins 4000 mAh. D'autant plus que l'autonomie n'est pas vraiment extraordinaire. Il tient une journée et demie. Je trouve que ça n'est pas extraordinaire, surtout avec une dalle à molette qui permet quand même d'économiser de l'énergie, notamment sur l'affichage des noirs. Donc là, c'est un petit peu décevant. J'aurais aimé un petit peu plus d'autonomie, plus de capacité en termes de batterie. Pour ce qui est des paramètres généraux, donc bien sûr, il est équipé d'un module en Bluetooth 5.0, il a un module NFC, il est Dual SIM. Point intéressant, c'est ce petit bouton d'intelligence artificielle qui peut être paramétré ou même désactivé. Il tourne bien sûr sur Miui en version 10 et Android en version 9.0. Alors, disponible en trois versions, je vous l'ai dit, en version bleue, vert ou noire. Ça, c'est une version noire et les prix aussi entre 499 et 529 euros en fonction du commerçant chez qui vous allez l'acheter. Deux points que je n'ai pas cités lors de ma vidéo, c'est que c'est un smartphone qui pèse 218 grammes. Honnêtement, c'est l'un des smartphones les plus lourds que j'ai pu utiliser. Alors, ça se ressent en temps à l'utilisation, c'est-à-dire que ce petit doigt a tendance à fatiguer quand vous le tenez dans le train comme ça ou vous le tenez dans les transports en commun. C'est un petit peu usant. 218 grammes, honnêtement, ça commence vraiment à peser. On le sent dans le pantalon, on le sent dans les poches. Déjà de par sa diagonale qui est assez importante, 6,4 pouces, mais en plus de par son poids, 220 grammes quasiment. Donc ça, c'est vraiment une information à retenir si vous voulez passer le cap. C'est un smartphone qu'on ne peut simplement pas mettre dans un short ou dans un jogging sans être un petit peu handicapé. Et aussi, point un petit peu décevant, chez Xiaomi, toujours, il n'est pas compatible avec la licence Wildvine L1. Donc ça veut dire qu'il est en version L3. Donc tous les contenus actuellement disponibles sur Netflix ou CanalSat, etc., toutes ces applications MyCanal, par exemple, ne sont pas disponibles en Full HD ni en HD, je crois. On sait qu'il y a des mises à jour qui sont possibles. Est-ce que celui-ci a déjà droit à une mise à jour ? Honnêtement, je n'ai pas encore vérifié, mais je sais que nativement, il est limité en version L3. Et ça, c'est un petit peu, pour moi, rédhibitoire quand vous voulez regarder des séries sur Netflix et ce genre d'application de VOD. Parce que vous avez simplement une définition dégueulasse. Pour ce qui est de la navigation, eh bien, comme toujours, chez Xiaomi, c'est plutôt parfait. Alors, la surcouche n'est pas forcément super bien traduite encore. Hélas, il y a pas mal de lacunes, mais ça reste, dans 95% des cas, largement suffisant et compréhensible par tous. Je ne suis pas vraiment fan de ce genre d'icône autour des packs. Vous voyez, théoriquement, ce genre d'icône de météo sur un autre smartphone, type un Samsung, eh bien, il n'y aura pas ce cadre blanc horrible autour. Idem pour Google, idem pour Outlook. Et je trouve ça un peu disgracieux. J'ai un peu pianoté dans tous les thèmes disponibles et c'est systématiquement pareil. Donc, je trouve que la surcouche commence à faire un peu vieillotte. Sinon, en termes de réactivité, de navigation, c'est super simple, c'est super intuitif. Comme d'habitude, vous pouvez supprimer les boutons de navigation depuis longtemps chez Xiaomi. Ça, je trouve, c'est vraiment aujourd'hui un point fort. Ça permet vraiment d'avoir un smartphone super beau, super propre, sans ces petits boutons de retour. Et ça permet d'avoir une navigation intuitive et assez intéressante. Alors, ce que je mettrais en point fort sur ce smartphone, c'est déjà son design général, sa finition, la coque en céramique au dos est vraiment sublime. Le design général, même s'il y a un léger menton sur le bas qui, visiblement, est mis en place pour ne pas perturber l'expérience utilisateur, c'est quand même un smartphone qui a un taux d'encombrement de l'écran qui est plutôt intéressant, proche de 85%. Donc, c'est déjà un smartphone qui est dans l'air du temps, qui ne fait pas démoder, même s'il est sorti il y a quelques mois aujourd'hui. Il est toujours l'un des plus jolis smartphones à regarder disponibles. La finition est exemplaire, si ce n'est au niveau de ce tiroir. Comme je vous l'ai expliqué, le léger jeu qui existe entre les deux parties mobiles me dérange un petit peu. Le fait qu'il y ait un jeu comme ça entre les deux parties, moi, ça me dérange. Ça fait un peu cheap. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu essayer d'ajuster un peu au mieux les deux tiroirs afin que ce soit plus rigide et qu'il n'y ait pas ce léger bruit de claquement entre les deux pièces. En gros, point fort également, ce superbe écran 6,4 pouces, technologie AMOLED, des très belles couleurs. Vous voyez ce fond d'écran, moi, je le trouve absolument superbe. Les couleurs sont vraiment justes. Ça n'est pas sursaturé comme les vieux écrans AMOLED à l'époque de chez Samsung, par exemple sur un Galaxy S5 où c'était presque à vomir. Là, c'est vraiment une technologie qui a tiré le meilleur du IPS LCD et de l'AMOLED pour faire un écran juste, mais avec des contrastes vraiment très saisissants. Ce sera ses performances. Alors certes, il n'est pas équipé d'un Snapdragon 855, mais croyez-moi, le 845 couplé à un GPU Adreno 630 et 6Go de RAM permet quand même d'avoir des performances de haut rang. Ça ne ralentit jamais, ça fonctionne très bien. Vous pouvez balancer n'importe quelle grosse vidéo, changer d'application rapidement, prendre une photo, prendre plusieurs photos en rafale. Ça ne ralentit pas, ça ne chauffe pas, ça ne lag pas. C'est vraiment un smartphone qui est performant. Quatrième point fort sur ce produit, ce sera bien sûr la recharge. Alors je vous l'ai dit, l'autonomie liée à cette batterie de 3200 mAh est relativement moyenne, un jour, un jour et demi. Néanmoins, grâce au chargeur fourdi dans la boîte, vous pouvez gagner 50% de batterie environ en une de bière. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Et pour finir, un rendu photo qui est plutôt propre. Alors il n'est pas extraordinaire, on sait que Xiaomi a pas mal de lacunes en termes de rendu photo. Le Mi Mix 2S était assez juste dans sa représentation, assez propre, assez neutre finalement, très proche de ce que peut produire Apple sur les smartphones. Peut-être pas le XS, mais le X avait encore cette culture de la photo assez propre, assez classique, pas sursaturée, pas mise en avant, pas Instagram friendly. Là, on est vraiment sur un smartphone qui a tendance un peu à accentuer les contrastes, à enjoliver les choses et c'est un peu dommage, ça dénature un peu la photographie. Moi, on fait énormément de photographies sur boîtiers professionnels, donc des boîtiers réflexes avec des capteurs full frame. Je suis un peu déçu par ce rendu parce que ça ne me plaît pas, ça n'est pas représentatif de la photo que j'aimerais faire. Attention néanmoins, quand vous visualisez des photos faites avec ce smartphone sur son propre écran qui est un écran AMOLED, ça a tendance un petit peu à encore suraccentuer les couleurs, les contrastes liés à la technologie native de l'écran. Donc, je vous conseille toujours de vérifier, de constater vos photos sur un écran calibré de PC de préférence. Enfin, les points négatifs, je l'ai dit, la dimension 6,4 pouces, mais après ça, on ne peut pas leur en vouloir. Si Xiaomi vend un smartphone de 6,4 pouces, personne ne vous oblige à l'acheter, donc je ne vais pas critiquer ces dimensions, mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu trop grand. Par contre, là où le problème existe, c'est vraiment dans son poids, 220 grammes quasiment, c'est vraiment un smartphone qui est un poids lourd dans sa catégorie. Je l'ai dit, le léger jeu en haut, alors ça, on ne va pas en parler 107 ans, mais je trouve que pour un smartphone qui a à peine un mois, je trouve que c'est déjà assez mobile, assez souple entre les deux pièces. Vous voyez, il y a vraiment un jeu qui est assez gênant. Donc ça, c'est un truc qui moi m'a un petit peu déçu de la part de Xiaomi, j'aurais aimé quelque chose de plus robuste. Un autre point faible, je n'en ai pas parlé, c'est l'absence de prise jack. Moi, je trouve que ça, aujourd'hui, c'est quasiment rédhibitoire. Moi qui suis souvent dans le train ou dans l'avion, j'ai souvent besoin d'avoir mes écouteurs sur moi et ça m'embête un peu de ne pas pouvoir choisir de recharger et d'écouter de la musique en même temps. Là, il faut faire le choix. D'autant plus que l'adaptateur jack USB Type-C fourni dégrade grandement la qualité audio. La qualité audio générale de ce smartphone n'est donc pas son point fort. Encore un point faible, ce sera par rapport à Widevine. Vous l'avez compris, il est en version L3 donc là, pas de disponibilité pour l'instant. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, bien sûr, pour passer en version L1 et avoir tous les programmes en Full HD ou en HD sur Netflix. Néanmoins, on sait que des packs et des mises à jour sont en cours chez Xiaomi. Et enfin, un dernier point faible, ce sera l'absence d'étanchéité. Alors, je sais qu'à l'époque, c'était gadget. Il y a encore 2 ou 3 ans, les gens se disaient mais à quoi ça sert ? Tu ne vas pas aller dans la piscine avec ton smartphone. Néanmoins, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est classique, normal sur un téléphone quand vous l'utilisez sous la pluie, quand vous l'utilisez en sortant de la douche ou dans la cuisine, etc. Je pense que pour le coup, c'est lié à la technologie et à la présence de ce tiroir. Je pense qu'il n'est pas possible d'étanchéifier le smartphone en utilisant un genre de tiroir comme ceci. Néanmoins, j'aurais aimé une certification IP67 ou IP68 sur ce smartphone pour vraiment être tranquille en utilisation à l'extérieur. Voilà, je ne vais pas le présenter plus en détail parce qu'il est déjà connu. Comme vous le savez, moi, je préfère utiliser un smartphone un mois, un mois et demi et vous faire un retour plutôt que de le présenter à la sortie de la boîte. Donc là, je vous ai fait un petit peu un retour quant à mon ressenti. Très bon smartphone, très réussi honnêtement. Un smartphone qui, de par son design, en donne vraiment pour son argent, de par les accessoires fournis également dans la boîte. Attention néanmoins, il est vraiment lourd, vraiment imposant. L'autonomie n'est pas son point fort et il n'y a pas de prise jack sur ce smartphone. C'est quand même des paramètres à prendre en ligne de compte parce que c'est des paramètres qui impactent directement la vie de tous les jours en utilisation avec son smartphone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je sais que je ne peux pas balayer tous les sujets lors de la vidéo de présentation. Ça, ce serait trop long et j'aurais tendance à perdre beaucoup d'abonnés. Donc, je peux répondre bien sûr à toutes vos questions directement dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt arrive le Huawei P30 et le P30 Pro sur la chaîne et il y aura bien sûr encore le Xiaomi Mi 9 qui devrait m'être envoyé par Xiaomi France d'ici quelques jours. Donc, on se retrouve très prochainement. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.